Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question que beaucoup d'étudiants et d'étudiants posent sur les réseaux sociaux pendant la procédure Campus France. Quelles sont les universités les moins sélectives ? Mais si vous pensez que je veux vous donner une liste des universités les moins sélectives de France, je vous arrête tout de suite. Je n'ai aucunement l'intention de vous laisser dans l'erreur et de vous soutenir dans une voie qui vous conduira tout droit vers le refus du visa. En effet, toutes les universités, ou plutôt toutes les formations, sont sélectives. Il ne faut donc pas croire les gens qui vous racontent que telle ou telle université est moins sélective sous prétexte que on réussit à y entrer. Je vais essayer ici de vous démontrer l'absurdité de cette démarche avant de vous proposer une solution plus sûre pour le choix de vos formations. Soyons clairs, il est impossible de prévoir la sélectivité d'une université. Pourquoi ? Parce que la sélectivité ne dépend pas d'une volonté de la part des universités de nuire aux étudiants, mais de deux facteurs quasiment imprévisibles. 1. Le nombre de classes que l'université compte ouvrir et 2. Le nombre de demandes l'année où vous postulez. Le nombre de classes dépend du budget, de la place, du nombre de demandes l'année précédente, etc. Puisqu'il est limité, vous comprendrez aisément que plus il y aura de demandes, plus il y aura de refus et plus l'université acquérera une réputation de sélectivité. Réputation qui ne sera d'ailleurs plus valable l'année suivante. Prenons un exemple. Imaginons que les universités du Nord aient la réputation d'être plus sélectives cette année, car elles ont refusé plus d'étudiants que les universités du Sud l'année dernière. Que va-t-il se passer ? La plupart des étudiants vont postuler à des formations dans les universités du Sud et le résultat sera, mais je pense que vous l'avez deviné, que les universités du Sud, saturées par les demandes, refuseront plus d'étudiants, tandis que les universités du Nord, qui comptaient ouvrir plus de classes à cause des chiffres de l'année dernière, accepteront plus d'étudiants avec un niveau plus faible, faute de demandes. Il serait donc plus judicieux de choisir 3 ou 4 universités dans de grandes villes et 3 ou 4 universités dans de petites villes, indépendamment de leur réputation. Mais attention, ce choix doit avant tout suivre une règle bien stricte que nous allons voir tout de suite. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo sur la cohérence du projet, votre choix de formation doit se faire en fonction de, et uniquement de, votre projet professionnel. Vous devez donc commencer par développer votre projet professionnel, c'est-à-dire définir votre futur métier, l'entreprise dans laquelle vous travaillerez, et surtout, les tâches que vous devrez effectuer. Une fois que vous aurez clairement défini votre projet professionnel, vous pourrez chercher le diplôme et donc les formations les plus adaptées à celui-ci. Le diplôme devra vous permettre d'obtenir le poste que vous avez choisi, et les cours proposés dans ces formations devront vous permettre de réaliser les tâches que vous aurez à accomplir dans votre travail. Prenons un autre exemple. Votre langue maternelle est le mandarin, vous parlez bien anglais et français, et vous désirez devenir traducteur ou traductrice chinois-anglais-français. Dans le cadre de votre travail, vous aurez à traduire des textes très variés tels que des documents administratifs, des contrats, des articles de presse, et peut-être même des romans. Vous aurez donc besoin d'un master en LEA, parcours traduction anglais-chinois, et vous devrez suivre des cours d'anglais et chinois des affaires, de traduction littéraire, ou encore de traduction juridique. Vous allez alors taper « master LEA traduction anglais-chinois » sur Internet, avant même de chercher des universités sur la plateforme de Campus France. Sur Internet, vous allez peut-être trouver une dizaine d'universités. Vous allez ensuite noter le nom et le lieu des formations, ainsi que les cours dispensés. Enfin, vous n'allez garder que les formations qui proposent des cours parfaitement adaptés aux tâches de votre projet professionnel. Il ne devrait alors vous rester que six ou sept formations, ce qui est amplement suffisant pour la procédure Campus France. C'est l'unique manière de construire un projet cohérent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt !